Les partis, regroupements de partis et organisations de la société civile, signataires de la déclaration du 31 mars 2024, ont appris avec stipulation la décision des autorités de suspendre les activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations en violation de la constitution de 92 et 2023 et des lois encore en vigueur au Mali, notamment la charte des partis politiques et la loi modifiée relative aux associations. Cette décision, pour Mohamed Shérif Koulbali, président de la jeunesse Adhema PSJ, est une décision liberticide qui fait entorse aux acquis du renouveau démocratique de mars 91. Avant de se poser la question, à quoi sert une telle décision et pour quelle fin ? De leur côté, Mahmoud Mariko et Daba Djawara, respectuellement présents du parti KRAJ Fasouni Etawo et présidents de l'association malienne de droits publics, s'offisquent de cette décision des autorités de la transition. J'ai été profondément surpris par la teneur de tête de cette décision, dans la mesure où le 29 mars 2024, en tant que président d'un parti politique, KRAJ Fasouni Etaw, nous avons reçu un courrier, une correspondance du ministère de l'administration territoriale, nous invitant à participer aux travaux préliminaires du dialogue intermalien. Et quelques jours après, si nous voyons qu'il y a eu une interruption de cette activité, cela pour nous paraît contradictoire. Pour moi, la mesure est tout à fait irrégulière, parce qu'elle est à la fois contraire à la constitution et elle viole la charge des partis politiques. et également la loi sur les associations. S'agissant des partis politiques, la nouvelle constitution, dans son article 39, dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment de manière libre, ils exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la loi. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté, de la démocratie, de l'intégrité du territoire national, de l'unité nationale et de la laïcité de l'État. Ce sont des obligations qui sont faites aux partis politiques par la constitution. Et je n'ai pas eu connaissance qu'un parti quelconque ait violé une des obligations qui lui sont faites à l'article 39 de la constitution. Deuxièmement, la charte des partis ne permet pas au gouvernement de suspendre les activités des partis politiques. Les partis signataires de la déclaration du 30 mars 2024 regrettent également les allégations infondées qui ont servi de justificatif fallacieux à ces décisions liberticides et tyranniques par les autorités en place. Pour les leaders politiques, la constitution nouvellement adoptée consacre la liberté d'opinion et d'association. On ne peut pas en même temps avoir une constitution qui consacre la liberté d'opinion, la liberté d'association et également vouloir aller à un dialogue politique avec la classe politique et en même temps suspendre les activités de ces mêmes acteurs politiques ou de ces partis politiques-là. Je pense que c'est contradictoire. Il y a besoin de les réviser pour que nous puissions cultiver la paix, pour que nous puissions apaiser nos cœurs, pour que nous puissions dans la communion essayer de bâtir le moitié nouveau qui est tant chanté et qui est tant le souhait de tout un chacun. Les partis signataires de la déclaration du 30 mars 2024 rejettent par conséquent le décret numéro 2024-0230-PTRM du 10 avril et affirment qu'à partir de cet instant, elles vont non seulement l'attaquer devant toutes les juridictions nationales et internationales indiquées, mais aussi qu'elles ne partisseront dans ces conditions à aucune activité organisée par le gouvernement, y compris le soi-disant dialogue intermalien. La décision n'a pas tardé à susciter des réactions au sein de la communauté internationale. Le haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a demandé ce jeudi 11 avril 2024 au Mali d'abloger immédiatement la suspension des activités des partis politiques sur les réseaux sociaux X.